vidéo FAQ question qu'on m'a posé névralgie derrière la tête tous les jours quoi faire on appelle ça une migraine plus qu'une névralgie enfin c'est des douleurs projetées ici là si c'est là derrière la tête ici j'ai montré des petits exercices du palpé roulé et mais surtout c'est la position si tu as cette position là 10 degrés au dessus de l'horizontale pour le menton tout va très bien se passer si tu as tête baissée comme ça tu auras très mal donc la première chose à faire si tu te réveilles le matin avec vraiment ces douleurs qui sont ici c'est quand tu dors il faut dormir pas comme ça mais comme ça tu dors sur le côté par exemple peu importe la taille du coussin c'est pas très grave mais tu dors avec le menton levé tu dors sur le dos tu peux enlever le coussin tu mets la tête par terre la tête sur le côté avec le coussin sur le côté mais c'est ça là donc plutôt sans le coussin si tu n'y arrives pas tu peux mettre un gros coussin dans ton dos tu as mon siège là il est droit comme il est droit si je fais ça j'ai la nuque qui est creusé donc il faut vraiment que le coussin prennent sur le milieu du dos pour que tu puisses avoir la nuque creusée si tu es allongé sur le dos et quand tu es à plat ventre c'est pareil tu es sur le côté ici tu auras mal et là tu auras pas mal donc faut simplement lever le menton la nuit donc tu verras la nuit tu vas bouger tu vas te réveiller parce que tu as mal mais c'est pas grave tu reprends une position menton levé dis toi que plus tu passes de temps donc tu vas t'endormir et passer un certain temps le menton levé tu vas pas tirer sur ton coup pendant ce moment là donc comme tu tires pas sur ton coup imagine que tu dors huit heures et que tu vas te réveiller deux fois et qu'au final tu as tiré que deux heures sur ton coup tu vas te sentir beaucoup mieux que si tu avais tiré huit heures dessus en prenant des mauvaises positions voilà fait très attention à tes positions et c'est de lever le menton dans tout ce que tu fais dans ta vie donc c'est deux à quatre jours pour cicatriser quand on a une blessure aiguë et malheureusement les blessures aiguë peuvent durer dans le temps si on prend pas les bonnes positions vous m'entendez souvent dire c'est comme si je me suis coupé je tire sur ma croûte et j'enlève ma croûte je l'arrache quand tu fais ça dit toi que tu arraches ta croûte et tu te recréer une blessure et donc aujourd'hui ou le matin quand tu te réveilles en force de reprendre ses positions c'est comme si tu recommences à zéro les phases de cicatrisation dis toi que normalement c'est uniquement deux à quatre jours pour cicatriser mais après c'est fragile deux semaines donc si tu arrives à trouver des positions qui te font moins mal si tu arrives dans ta journée de travail plus la nuit avoir moins de douleurs que ça fasse plus de douze heures sans douleur tu as commencé à cicatriser lentement si tu arrives à faire 24 heures sans douleur en deux quatre jours c'est fini en réalité ça peut aller jusqu'à un jour et demi si vraiment tu fais tout parfaitement mais il savait plusieurs mois que tu as mal c'est que tu as eu du mal à trouver dis toi que c'est souvent non plus de 80% des cas c'est le menton levé tu as le menton levé la tape moins mal et la tape plus mal tu feras le test c'est vraiment tout simple c'est bien je garde un peu ma position comme ça je regarde et j'évalue mes douleurs derrière ok j'essaie ici donc attention ça c'est dans le cas le plus classique dans ton cas à toi mais tu peux essayer de trouver cette position pour moi attendre 45 secondes dans la position et voir si ça va bien mais encore une fois attention ces tests là ne fonctionne pas si tu as des contractures et qu'elles sont installées mais je crois j'ai une vidéo qui détaille un petit peu ça et dis toi que le palpé est roulé quand on palpe ici là hop il ya une vidéo qu'il décrit aussi qui a un titre en gris c'est la chose la première chose que moi je fais aux patients pour relâcher ces douleurs là et après mais toutes mes techniques fonctionnent il y a de l'espoir